Dans l'État de New York, si vous demandez à bénéficier du chapitre 7 sur les faillites et au moyen des exemptions propres à la législation new-yorkaise, il vous est permis de conserver un véhicule à moteur incluant jusqu'à 4 000 $ de capitaux propres. Si vous êtes handicapé et disposez d'une voiture spécialement aménagée, il vous serait accordé de conserver jusqu'à 10 000 $ de capitaux propres. New York permet également la conservation de 1 000 $ supplémentaires si vous ne possédez pas de maison présentant des capitaux propres. Toutefois, si vous bénéficiez des exemptions new-yorkaises, cela est probablement dû au fait que vous possédez une résidence intégrant des capitaux propres et que vous faites bon usage des généreuses exemptions de New York en matière de propriété familiale. Si vous n'avez pas besoin de profiter des très favorables exemptions de New York en matière de propriété familiale, vous seriez fort avisé de choisir les exemptions fédérales. Bien que l'exemption fédérale concernant les véhicules à moteur n'est que de 3 450 $, il existe des exonérations additionnelles totalisant la somme de 12 525 $. Vous permettez de conserver jusqu'à 15 975 $ en capitaux propres. Si vous dépassez les limites permises relatives aux fonds propres, il vous est possible de payer le syndic de la liquidation du montant dépassant afin de conserver votre véhicule. Si votre voiture a été achetée à crédit, vous devez être et rester à jour de ces paiements. Ceci n'a été qu'une brève introduction traitant de ce sujet. Pour obtenir plus d'informations, veuillez nous appeler pour une consultation gratuite.